En vigueur depuis mars 2020, l'état d'urgence sanitaire lié au coronavirus n'est pas prêt de s'arrêter de sitôt au Gabon. Adopté lors du dernier Conseil des ministres, le projet de prorogation de 45 jours supplémentaires voulu par le ministère de la Santé a trouvé l'assentiment des députés vendredi dernier. Ils ont ainsi adopté le projet de décret portant prorogation conformément à l'article 6 de la loi 0032-20 du 11 mai 2020 fixant les mesures de prévention de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires. Lors de son audition devant les parlementaires, le ministre de la Santé Guy-Patrick Aubian avait justifié cette nouvelle rallonge des mesures restrictives. Bonnement mental parle au fait que bien que la campagne de vaccination soit effective et au regard de la situation épidémiologique, il paraît nécessaire de maintenir l'état d'urgence sanitaire pour juguler l'évolution de la pandémie. Un argument qui a convaincu les parlementaires très majoritairement du parti au pouvoir, l'actuel état d'urgence sanitaire avait remplacé en mai dernier l'état d'urgence mis en place depuis la survenue de la pandémie dans le pays. Mais pour beaucoup d'observateurs, cet état d'urgence ne se justifie plus au regard de la tendance baissière et de l'accélération de la vaccination au Gabon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !